C'est ma première cette année. La dernière fois, j'avais la COVID et je n'étais pas là pour tout. Je suis vraiment contente et j'espère que tout le monde va bien. Sachez que cet après-cours, c'est une plateforme de communication et de co-développement. Tout le monde ouvre sa caméra si possible, son micro pour poser des questions. L'ordre du jour qui se retrouve dans le clavardage est un ordre collaboratif. Tout le monde peut poser les questions. C'est vraiment une belle façon de réfléchir ensemble, de ne pas atterrir et attendre. N'hésitez pas à tout le temps à la changer et à la mettre à votre couleur. Alors, j'espère que l'automne, en fait, va super bien. Ça bouge beaucoup. Les gens sont de retour dans nos centres. La francisation est repartie aussi de plus belle. Justement, j'ai le goût de vous demander comment est-ce que vous faites des accompagnements francisation? Ça peut ressembler à quoi les demandes qu'on vous adresse? C'est un sujet qui m'est souvent demandé. Donc, j'ai le goût de vous poser la question. Vous avez cette même question que toi, Karine. C'était quoi? Comment tu la formulais, toi, ta question? Mais dans le fond, je me demandais comment les urtos... Parce que nous, c'est nouveau. C'est nouveau la francisation cette année. En fait, on en avait l'année passée, mais c'était comme trois élèves. Ce n'était pas un groupe. Mais c'est nouveau qu'on a un vrai groupe de francisation avec beaucoup d'Ukrainien, mais aussi d'autres langues. Puis je me demandais comment les urtos s'impliquent ou ne s'impliquent pas. C'est quoi les demandes? Parce que j'ai commencé à avoir des petites demandes, des besoins. Puis souvent, c'est... On se demande leur niveau de littératie dans leur langue maternelle. Mais là, moi, je ne parle pas de taille. Je ne sais pas. Je n'ai pas de ressources. Fait que je me demandais où est-ce que je peux aller puiser dans les ressources? Super. Est-ce qu'il y en a qui ont des... des stratégies ou des manières de fonctionner, des fois? Pour voir le niveau de littératie dans leur langue maternelle versus l'apprentissage? Est-ce que c'est un besoin qui se présente chez d'autres personnes aussi dans d'autres centres? Moi, c'est aussi un besoin. J'en aurais parlé aujourd'hui. Écoute, on va faire ça pour Valleyfield, pour Marilyn. Mais tu sais, moi, j'accompagne en francisation. Admettons, il y avait des élèves que c'était des élèves qui étaient arabes. Fait que c'était des sons qui n'existent pas en arabe, qui existent en français. Fait que là, ça a été plus de travailler ça. Puis c'est vraiment par hasard que je l'ai découvert parce que je ne le savais pas non plus. Puis là, j'ai demandé à quelqu'un qui parlait arabe. J'ai dit, est-ce que ça existe, ces sons-là? Ils m'ont dit non. J'ai dit, OK, parfait. Mais tu sais, à un moment donné, on ne peut pas savoir tous les sons dans toutes les langues. Puis c'est sûr que c'est plus facile. On a beaucoup quand même d'élèves qui sont espagnols. Fait que là, avec eux, c'est facile quand même. Puis moi, je parle espagnol. Fait que c'est ça, c'est un gros plus pour moi. Mais je me disais, les élèves qui sont justement asiatiques, qui sont arabes, qui ont un alphabet différent, que c'est des symboles au lieu de notre alphabet, je suis un peu démunie. Je ne sais plus. Excellent. Est-ce qu'une formation sur la phonétique en francisation, ça pourrait être intéressant pour un groupe d'ortho? C'est quelque chose que l'équipe CHUC offre et donne généralement aux enseignants de francisation. Mais on pourrait, je pourrais faire une demande pour qu'on puisse en avoir un accompagnement, mais pour les ortho, puis qu'on puisse réfléchir. Est-ce qu'à main levée, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à ce genre d'échange-là? Quelques personnes? Je ne sais pas si quelqu'un peut prendre le nom. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs? Oui, la majorité. OK. Écoute, je fais la demande de ce pas. Dans le fond, oui, nous, il y a eu des formations qui ont été données au niveau de la phonétique aux enseignants par le passé. Mais la problématique, nous autres, c'est vraiment, de plus en plus, on a d'élèves à besoins particuliers. Oui. Donc, on met en place des élèves qui nous arrivent qui sont TSA, des élèves qui ont une dysphasie ou qui ont une DI légère. Donc, de plus en plus, on va mettre en place des mesures d'adaptation parce qu'il faut quand même mettre en place des mesures d'adaptation ou de la flexibilité pédagogique. Il y a beaucoup de flexibilité pédagogique, des mesures d'adaptation qui sont mises en place ou des élèves qui sont un peu plus vieillissants, donc qui ont besoin d'une loupe pour aller faire... Des fois, c'est juste de la flexibilité de dire, bien oui, ça se peut que la personne n'a pas besoin, elle n'a pas de sous pour s'acheter des lunettes, qu'elle ait besoin d'une loupe. Bref, oui, de plus en plus. Des fois, l'élève est peut-être trop loin de l'apprentissage, c'est difficile. Donc, des fois, on les oriente vers un autre groupe de francisation où ils vont travailler juste avec des élèves à besoins particuliers. Donc, c'est juste de vous dire que oui, on en a de plus en plus d'élèves qui sont un peu plus en difficulté, mais on a des cours pour ces élèves-là au niveau de la phonétique qui ne sont pas scolarisés dans leur pays. On a quand même des groupes en francisation. OK. C'est beau? Oui. Donc, c'est ça, dans le fond. Moi, j'ai été vraiment surprise d'apprendre quelque chose de nouveau cette année. Je me disais peut-être que c'était juste nous autres qui ne le savait pas, mais en en parlant avec quelques personnes, dont Karine Martin, le 7 octobre, j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de monde qui n'étaient pas au courant. Je ne sais pas si vous pouviez partager, Karine ou Richard, le document que j'ai envoyé, ce projet d'accompagnement, parce que notre CP, elle a fait un petit écrit pour expliquer ça. Dans le fond, c'est que les élèves qui, l'année passée, étaient à la formation générale des jeunes, qui ont échoué des preuves uniques de français secondaire 5 en juin passé, puis en ce moment, qui sont impliqués en FGA, ils ont le droit de faire un examen, une preuve unique qu'on appelle un examen d'écriture. C'est le 8 décembre. Puis s'ils réussissent cet examen-là d'écriture, puis qu'ils répondent aux conditions, ils n'auront pas besoin de faire les 4 cours, finalement, de français secondaire 5, qu'on sait que ça prend quand même énormément de temps pour passer à travers ces 4 cours-là. Donc, il y a quand même des conditions particulières pour ça. Je ne sais pas, vite comme ça, est-ce qu'il y en a qui étaient au courant? Est-ce que c'est une pratique qui se fait chez vous? Oui, je vois un oui de Marilyn, Martin, oui. Donc, il y a beaucoup de non. Certains sentent que le font, mais nous, on ne savait même pas que ça existait. Je pense qu'il y en a plusieurs, c'est le cas. Donc, en tout cas, je trouve ça important de le partager, pour que ceux qui ne le savent pas le savent pour l'année prochaine. On y en a un petit peu tard, mais ceux qui voudront faire des démarches pourront le faire dans le centre. Mais c'est nouveau, hein, Maud, c'est nouveau. On a mis des cohortes de français accélérés cette année, nous autres, dans les différents centres. C'est vraiment nouveau pour la passation des examens du 8 décembre. On a quand même 30 à 40 élèves qui font passer l'examen, nous autres. Bien, je ne sais pas. Notre CP, en tout cas, avait l'air à dire que ça aurait pu se faire les années passées aussi. Ça fait tellement pas que ça existait. Oui, ça aurait pu se faire. Mais cette année, c'est vraiment, nous autres, c'est fou combien on a d'élèves. Ça s'est déjà fait. Mais là, vraiment, on a vraiment des cours accélérés. On a des cohortes accélérées pour justement les préparer pour l'examen. Oui, c'est ça. Nous autres aussi, les enseignants travaillent à les préparer pour ça. Le hic là-dedans, par exemple, c'est que si jamais ils ne réussissent pas l'examen le 8 décembre, mais là, il ne leur reste vraiment pas beaucoup de temps pour essayer de finir les cycles de secondaire 5 pour rentrer au cégep. C'est ça, la principale. Mais là, j'ai hâte de le voir quand même. J'espère que le taux de réussite va être bon. En tout cas, vous avez le document. Je pense qu'on n'a pas le moment de le montrer là pour les détails. Maintenant, notre conseillère pédagogique l'a quand même bien résumé. Vous pourriez regarder si ça vous intéresse. Il a été partagé dans le fil de discussion. Puis, est-ce que je peux prendre quelques minutes pour un autre sujet, Karine, même si je ne l'avais pas mis à l'ordre du jour ? C'est pas moi qui décide, s'il vous plaît. J'ai fait ça à la dernière minute tantôt. Richard, est-ce que tu pourrais le partager? C'est l'autre document, dans le fond, projet groupe fermé. J'en avais avec des 100 mots, je pense, à notre dernière rencontre. En tout cas, l'année passée, moi, ça m'avait vraiment marqué quand Marie-Ève, qui n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas, avait parlé dans les milieux anglophones, où il se faisait des groupes fermés et que les taux de réussite étaient vraiment bons. L'année passée, j'étais un petit peu découragée de voir comment c'était long avec les élèves. qui fassent des examens et qui réussissent. En tout cas, j'en ai parlé à l'équipe. Finalement, plein de monde ont embarqué. Donc, on a deux projets. Ça va-tu, Charles? On va l'avoir. OK. Dans le fond, cette année, on a deux groupes fermés. On a analysé où on avait le plus d'élèves. C'était vraiment le secondaire 3. En plus, en maths, en tout cas, c'était quand même assez problématique. Le secondaire 3, c'était souvent très, très, très long. Il y a deux enseignants qui ont embarqué et la direction aussi, parce que ça fait une organisation différente. C'est sûr. Donc, on a vraiment des plages horaires, trois fois par semaine, je crois, dans les deux matières, que le groupe est fermé et c'est du secondaire 3. Dans mon tableau, vous voyez qu'en français, dans le fond, il y a 13 élèves. Il y en a un peu moins en français qu'en maths, mais il y avait 13 élèves. Puis, ce qui était particulier en français, Éric, l'enseignant, il a décidé de faire deux cours en même temps. À l'horaire, il y avait du 3101 et du 3102 pour varier. Il travaillait beaucoup de lecture, écriture, pour éviter de faire des gros blocs, les élèves se déconcentrent, s'émotent et tout ça. Donc, il a vraiment joué sur deux cours en même temps. Il y a deux élèves qui ont été très absents, mais les 11, là, les 11, ils étaient prêts, le tour du présent était vraiment très bon. Donc, ça leur a pris environ 15 heures pour faire le 3101 au lieu de 25 heures, puis 42 heures pour le 3101 au lieu de 50 heures, alors que d'habitude, c'est des dépassements assez incroyables. Ils ont fait leurs examens le 30 septembre puis le 6 octobre. En écriture, tout le monde a réussi. Moi, je suis allée beaucoup en classe aussi, là, parce qu'on a fait quasiment tous des élèves en mesure d'adaptation. Ils ont quasiment tous des troubles d'apprentissage. Donc, je suis allée quelques fois en classe faire un atelier, voir des plus antidotes, après ça, vraiment les aider, ce que je ne fais pas beaucoup, moi, personnellement, aller en classe. Mais là, ça a été le fun pour... Dans ce cours-là, ça a été vraiment plus efficace d'aller en classe, puis il y en a quelques-uns que vous voyiez en étudiant aussi. Puis il y en a... En lecture, il y a 10 élèves sur 11 qui ont réussi, une avec une reprise. Oups, il y a un S de trop. J'ai fait ça de plus tantôt à un élève. Puis l'autre, là, il n'a pas réussi. Il a fait une reprise, mais il n'a pas réussi. Mais quand même, le taux de réussite, je trouve, très bon. Puis là, le prochain examen prévu, c'est le 24 octobre. Dans ce cours-là, il joue sur deux sigles en même temps encore, 3103 et 3106. C'est Éric L'enseignant qui a choisi ces sigles-là parce qu'il voulait les travailler en même temps. Puis si tout va bien, la plupart des élèves, là, ils sont rendus 14 dans le groupe. Puis si tout va bien, la majorité devrait réussir, donc avoir mis quatre cours de secondaire 3 avant Noël. Puis il va continuer, c'est ça, pour la suite. Après ça, en maths, secondaire 3 aussi. C'est ça, ces élèves-là sont un peu privilégiés. En tout cas, mais on ne peut pas le faire pour tout le monde, malheureusement. Donc, en maths, il y avait environ 20 élèves pour le premier cours. Yannick voulait commencer avec le 3052 parce qu'il est plus facile que le 3051. Puis aussi, pour aller chercher nos élèves de l'année passée, qui avaient réussi le 3051 la plupart dans toute l'année. Ça a l'air avec lui pour le réussir, là. Fait qu'il est allé chercher ceux-là pour les faire continuer dans le 3052 plus nos élèves. Puis ça a pris à peu près 42 heures. Il dit que c'était un peu rapide, par exemple. Recommencer, il y avait peut-être un petit peu plus mollo. Fait qu'ils ont fait l'examen le 29 septembre. Puis 16 sur 20 ont réussi du premier cours. Deux élèves ont réussi avec une reprise. Puis là, il y en a encore deux, là. Je pense qu'ils continuent à travailler ça pour éventuellement une reprise. 3053, 23 élèves, ils estiment à 70 heures le temps que ça va prendre. Puis l'examen est prévu le 9 décembre. Puis jusqu'à maintenant, ça sent très bien d'aller pour ça aussi. Et le plan, c'est de faire le 3051 d'ici le 24 février environ. Puis après ça, il y en a qui veulent continuer. Puis ils pensent que c'est peut-être un échéancier. Puis ils pensent être bon pour faire le second à la carte. Probablement au complet. Fait que ça veut dire que ces élèves-là auront... Plusieurs élèves auront réussi selon les 3 et 4. En tout cas, là, on verra pour le 4, là, mais dans la même année. Fait qu'en tout cas, moi, ça... J'ai trouvé... Je trouve ça vraiment le fun qu'on essaye ça cette année. Puis j'avais le goût, tout ça, de le partager. Parce que oui, c'est plus compliqué des fois. Puis ça prend quand même un bassin d'élèves. Mais ça fait quand même bien fait, là, je savais, pour l'organisation. C'est ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien de... Ça soit... Mets-en. Les élèves sont positifs aussi. Là, je suis allée dans le trait. J'ai juste fait un petit résumé. Puis dites, là, mais on a eu des beaux, beaux commentaires. Puis la plupart des élèves sont quand même assez... Là, ça dérange de manquer des cours plus, là. Parce qu'il y a des impacts directs, là. Il y a des impacts. Donc... Super. Merci, Sonia. Puis Mélissa, on a des questions. Bien, en fait, ce n'était pas tant une question. C'est plus un commentaire au niveau de la translation. On se parlait de littératie, puis au point de vue phonétique. En fait, moi, je n'interviens pas en translation. Cependant, cette année, j'ai beaucoup plus d'interventions en anglais. Puis j'aime bien utiliser Office Lens. Donc, ça permet de prendre une capture d'écran. Donc, on peut le traduire dans différentes langues. Il y a vraiment une grande panoplie de langues. Puis en plus, bien, quand on fait la traduction, bien, moi, je préfère leur dire de traduire le mot à mot. Donc, avoir accès à un dictionnaire plutôt que de traduire le document complet. Mais ça permet, en cliquant sur un mot, d'entendre le mot, la prononciation, puis de voir la correspondance dans la langue souhaitée. Donc, c'est vraiment un outil intéressant, donc gratuit, qui se combine avec Office 365, qui est fort intéressant. Est-ce qu'il y en a qui ont un iPhone? En fait, tu veux dire pour Office Lens? Non, en fait, parce que sur l'iPhone, prendre une photo d'un texte, dans ta photo, il va te le traduire directement. Ça fait que tu n'as même plus besoin de passer par une application comme Office Lens. Ça fait que je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Si vous avez un iPhone photographié, n'importe quoi, là, qui est écrit en français, sur l'image, vous cliquez, vous surlignez, puis il va pouvoir vous le lire, vous le traduire, l'énoncer, l'épler, tout ce que vous voulez. En effet. En effet. Ce que j'aimais, par exemple, avec Office Lens, c'est qu'on peut l'importer dans le OneDrive. Donc, ça nous permettait de travailler à même le document aussi. Donc, c'était... Mais effectivement, l'iPhone permet beaucoup de choses. Et l'Office Lens est libre à tous nos élèves, peu importe le téléphone qu'ils ont, puis c'est une seule procédure à apprendre, plutôt que ceux qui ont iPhone, faites ceci, ceux qui ont Android, faites cela. Fait que les outils comme Office Lens, il ne faut pas les mettre de côté parce que c'est quand même plus générique. Ça peut servir à tout le monde. Mais c'est sûr que si on a l'iPhone, on a un petit plus, mais je pense que c'est une bonne idée que tu as eu de proposer. C'est vraiment des belles pistes pour la francisation. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà participé à la COP francisation qui a démarré cette année? Il y a une COP francisation justement sur quelles sont les mesures parce que vous savez que les mesures d'adaptation du chapitre 5 de la sanction sont applicables aussi en francisation. Ça fait qu'il y a plusieurs personnes qui se sont rassemblées. La prochaine rencontre, elle est mercredi prochain à 10 heures. Donc, si on va dans le calendrier des après-cours, elle n'y est pas. Donc, oui, c'est ça. Donc, de 10 heures à midi, elle n'y est pas, mais on peut cliquer sur le bouton de participer à la rencontre parce qu'on veut quand même que ce soit un petit groupe fermé. Donc, on n'est pas là pour prendre des décisions ou quoi que ce soit. On est là pour réfléchir, réfléchir à qu'est-ce qu'une difficulté langagière, qu'est-ce qui va se rapporter d'une difficulté d'apprentissage, quand est-ce qu'on met ça. Donc, on essaie de se faire une tête là-dessus. C'est animé par Judith Girardin, qui est une conseillère pédagogique exceptionnelle à Rivière-du-Nord, qui ne porte pas juste la francisation dans ses nombreux modes. Donc, la COP francisation, ce n'est pas le 22, c'est le 23 novembre à 10 heures. Je vais retourner aussi avec nos besoins en francisation. Karine, tu es au courant. Marie-Ève, Cindy et moi, on en a déjà parlé de comment ça se passe. Quand on a des demandes pour des mesures ou qu'est-ce qu'on peut faire concernant les mesures en francisation, un autre enjeu qu'on a cette année, nous, au Haute-Rivière, la francisation au secteur jeune est en train de se construire. Donc, on n'a pas un service de francisation ou classe d'accueil pour les plus jeunes, pour pallier. Donc, on a beaucoup de 16-20 ans qui arrivent et pour qui le programme de francisation ne convient pas, parce qu'on parle de recherche d'emploi, on parle de famille, ça ne vient pas chercher les jeunes, ça ne vient pas parler de sujets qui viennent les chercher. Donc là, nous, on a ça comme enjeu aussi qui s'ajoute pour surtout nos 16-18 ans, pour qui de parler de différents sujets comme ça, ça ne vient pas les rechercher. Je sais qu'au centre de service de Montréal, puis de Marie-Victorin, ils ont de la francisation, de transition. On est en train d'éplucher ça, mais c'est certain que nous, ici, c'est un de nos besoins qui commence à ressortir, puis à être nommé par nos enseignants parce que les enseignants le voient. Ils disent, ah, mais 16-17 ans s'ennuient, là, parce que c'est… Saches qu'à Laval, Mélissa, il y a une cohorte aussi pour les 16-18, là, justement. Oui, oui. Donc, saches que le centre de service scolaire de Laval, aussi en francisation, ils ont développé ça. Ah, génial. Il y a un partenariat aussi, étant donné que la francisation est développée au secteur jeune, on permet à ces jeunes-là de se fréquenter. Il y a comme des activités qui se font. Ah, ça serait intéressant de… Je voudrais que je te présente la nouvelle CP en francisation. Je ne suis même pas sûre qu'elle est au courant de ces dossiers-là, mais je vais lui en parler. Ah, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Tu sais, je veux juste voir, je sais qu'à Marie-Thérin, c'est pour… Je veux juste voir si ce n'est pas le français plus que tu parles. Ça fait que ce n'est pas pareil, parce que ça, ce n'est pas de la francisation. C'est sûr qu'ils ont été en classe d'accueil, mais qu'ils n'ont pas tout à fait fini, puis que la FBC ne répond pas à leurs besoins. Donc, je sais que c'est ça. Mais toi, c'est vraiment la francisation, francisation société, au secteur des jeunes, ils se rendent en classe d'accueil. C'est ça. C'est vrai que Marie-Victorin, c'est le pont à la FGA, puis que Montréal, c'est beaucoup plus pour les plus jeunes qui venaient chercher. Des connaissances en lien avec… Le premier qui me vient en tête, c'est toute l'éducation, la sexualité, des choses comme ça. C'est un besoin qu'ils ont, nos élèves de 16-18 ans, puis on y répond plus ou moins. Pour les élèves de 30-35 ans, ils en ont besoin. Peut-être que les besoins ne sont pas pareils, mais l'éducation à la sexualité, c'est un enjeu vraiment à mettre au-devant. Puis, il n'y a pas de CP en FGA sur l'éducation à la sexualité. Je travaille beaucoup avec le secteur des jeunes. Oui, bonjour. Mais j'avais une question pour Maud. Le projet de classe fermée, vous avez appelé ça, c'est des cours magistraux, si j'ai bien compris. Oui, il y a du magistral. Il y a toujours un peu de magistral, mais on ne voulait pas reproduire la formule secteur jeune non plus. C'est quand même encore à la saveur adulte, dans le sens qu'il y a un peu de magistral, pas trop long. Après ça, les élèves. En maths, c'est vraiment un peu de magistral, après ils pratiquent. Puis, ce n'est pas les volumes. Les élèves ne vont pas acheter les volumes. L'enseignant a vraiment monté son matériel. C'est vraiment des autres exercices. Puis, français, ils cours magistraux, ils font des écritures en groupe. Tantôt, je suis passée dans la classe, ils étaient en travail d'équipe. Comme ils sont tous sur le même sujet, ils peuvent se permettre plus de varier comme ça. Donc, un mélange. Ils essaient d'avoir un équilibre entre le magistral et l'individu. Puis, les élèves, quand ils se sont inscrits à ces groupes-là, est-ce qu'ils ont signé un genre de contrat en sachant que ce serait différent de ce qui se passe d'habitude? En fait, non, il n'y a plus de contrat. Ils ont été informés pour être sûrs que ça convenait. Mais en fait, la grande majorité, c'est des nouveaux élèves. C'est vraiment une nouvelle course qui est arrivée. Puis, oui, ça en est greffé des anciens à travers. Puis, eux autres, ils ont une couple qui ont essayé et qui ont arrêté. Là, j'ai deux élèves, entre autres, qui ont un TSA. Il y en a d'autres qui ont un TSA et ça fonctionne très bien. Mais il y en a d'autres, ils ont dit, non, 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 moi, je ne suis pas capable de suivre. Ça va trouver un petit correct à essayer. Tu peux retourner en individualité. Donc, ils ont le droit d'essayer. Ils ne sont pas obligés de rester là. Mais il n'y a pas de contrat, ni moins. Puis, je dirais, la plupart sont juste vraiment contents. Puis, ce qu'on a fait, en fait, c'est que ceux qui sont plus en difficulté, pour qui c'était difficile de suivre le groupe, on leur a ajouté des heures de cours de maths individualisées avec le même enseignant. Donc, dans le fond, ils peuvent continuer à travailler ce qu'ils ont vu en groupe. Ça, ça aide beaucoup. On en a quelques-uns que sans ça, ça serait difficile de suivre. Mais avec quelques heures de plus en individualité, que là, l'enseignant prend du temps avec les autres aussi, bien, ça, ça va bien. OK. Merci beaucoup. C'est une belle ouverture de la part des directions parce que c'est… Tu sais, j'ai regardé les ratios. Ce sont bien des ratios, les directions. Ça fait que… Mais il est plus bas. Mais en même temps, rapidement, tu as pu montrer dès la première cohorte que ça valait l'APM. Ça fait que… Puis, ils sont présents. Ils sont présents. Il y a des classes qui ont 30, non, mais qui en a 7 qui sont là pour vrai, là. Bien, là, c'est qu'au moins sur 20, il y en a 18 qui sont quasiment tout le temps là. C'est ça. Oui. Mais d'ailleurs, ils sont en train, la CP fait d'autres documents aussi parce que, oui, il va falloir convaincre notre centre de service scolaire d'aider financièrement pour pouvoir maintenir des projets comme ça. Ça fait qu'il y a comme une analyse qui se fait en ce moment pour montrer les résultats parce que c'est sûr qu'en français, c'est pas un très gros groupe. Ils sont là. J'imagine que le sentiment d'appartenance à ces élèves-là, ça les aide à être présents et c'est aller chercher autre chose. Ils se sentent… Ils font partie du groupe. Alors, l'absenter, c'est moins une option… Peut-être moins alléchante. Oui, quand même. Puis, beaucoup l'effet que, « Ah non, j'ai manqué la notion, je suis comme un peu perdue, il faut que je récupère. » Donc, il y a beaucoup de ça aussi. C'est pas vrai qu'on ressent un esprit de groupe tant que ça. Je ne crois pas que l'ambiance est très différente de nos groupes, peut-être un peu, mais c'est dur quand même, je crois, d'avoir vraiment un sentiment de groupe d'appartenance. Là, il engage de plus en plus de professionnels ou de techniciens pour mettre de la vie étudiante en train de faire ça. Donc, c'est vraiment beau ce qui se passe parce que dans mes interventions universelles des services complémentaires, ça, c'est mon niveau 1. Fait qu'avant même d'envoyer quelqu'un, par exemple, en suivi avec la TES ou avec la psychoaide, il faut penser à essayer de le rallier par une activité étudiante, par une participation à une activité ou quoi que ce soit. Fait que ça va se dessiner éventuellement. On va faire comprendre ça. C'est vraiment intéressant. C'est un sujet qui passionne parce que c'est encore trois mains levées, donc on va arriver avec Roxane. Oui, j'avais une question. Monde, dans le fond, quand tu disais en mathématiques, les élèves n'avaient pas vraiment de guide d'apprentissage. Dans le fond, l'enseignant montait lui-même ses situations d'apprentissage et d'enseignement. C'est ça qu'il a choisi de faire. Il était tout le temps satisfait des manuels, tout ça. Il a dit, non, moi, si je fais ça, je ne pars pas avec, je ne leur fais pas acheter des déchages en croutes photocopies, mais il a monté son propre matériel. C'est pour ça qu'il est pas mal occupé, je dirais, parce que parallèlement à ça, il faut qu'il prépare toutes ces affaires, mais au moins, ça va être fait pour les prochains jours. Puis, est-ce qu'il utilise aussi certains matériels plus visuels, plus concrets durant ses cours? Il y a toujours, dans le fond, il y a toujours une démonstration au tableau. Lui, il travaille sur une tablette et les élèves le voient en gros plan sur le tableau interactif, dans le fond, ça fait que c'est toujours comme en direct. Puis oui, il met des liens pour des vidéos aussi. OK. Les élèves peuvent aller voir les vidéos. Est-ce que c'est la même chose en français? Les élèves n'ont pas de guide non plus ils achètent les deux guides. La seule différence, c'est qu'ils achètent les deux guides. Mais tu sais, il y a des parties dans les guides qui sont en groupe. Ça fait que les élèves ne vont pas aller faire individuellement. Il y en a d'autres, comme là, c'est passé, sont en préparation plus d'examants. Ils sont plus en travail d'équipe ou en travail individuel. L'enseignant est moins en avant à faire du bas de l'âge et tout ça. Mais c'est ça. Donc, ils achètent les guides. OK. Parfait. Merci. Moi, je me posais des questions plus au niveau de, à long terme, à quel point c'est viable parce que ça reproduit dans le fond le même modèle qu'il y avait au secondaire à part qu'on a réduit les ratios. Puis est-ce qu'éventuellement l'école secondaire pourrait dire plutôt que de les laisser aller aux adultes, on les garde dans un autre format? Il y a cet aspect-là qui me préoccupe. L'autre aspect qui me préoccupe, c'est qu'on peut le faire quand on a un nombre important de gens qui sont en secondaire à trois en français et en secondaire à trois en maths. Mais à partir du moment où je n'ai plus ce profil-là, ça devient complexe. Puis c'est ça que je trouve un peu difficile dans ces projets-là. C'est quelque chose qui peut répondre dans un contexte tellement pointu puis précis puis qui ne vient pas régler le problème qu'il y a dans les autres classes. Le sentiment d'appartenance dont on parle, il devrait être dans toutes les classes. Dans toutes les classes, un élève qui a manqué un cours mercredi devrait se dire, je lui dis, il faut que je rentrape, hier, je n'étais pas là. Ce n'est pas juste dans un groupe. C'est comme si c'est une façon de répondre à un besoin, mais j'ai l'impression qu'il faut aussi essayer de tirer de ce projet-là des apprentissages qu'on va être capable de rapporter ailleurs parce que même si mon élève n'est pas dans un groupe fermé, s'il n'est pas là le lundi ou s'il n'est pas là le mardi, il faudrait qu'on le talonne et qu'on le dise « Hey, tu as du retard, il faut que tu te rattrapes. Ça fait partie de ton objectif d'arriver à quelque part. » Je trouve ça super bien. On a une couple d'élèves qui en ont profité et qui étaient dans le bon timing et qui étaient dans le bon budget pour pouvoir le vivre. Ils en ont profité. Je suis vraiment heureux pour eux autres. Ce que je réfléchis, c'est comment on peut prendre les apprentissages de ce beau projet-là pour les ramener dans toutes les autres classes individualisées où on ne peut pas faire ça en groupe fermé. Comment on pourrait faire que notre prof réussisse quand même à créer un climat où on sent qu'on fait partie du groupe, c'est important d'être présent. Comment on peut faire pour que ces élèves-là se disent aussi « Hey, j'ai pris du retard, il faut que je me rattrape. Hey, j'ai un élève qui est un de mes amis qui est rendu dans la même place que moi en match pour travailler avec lui. » C'est à ces bouts-là que j'ai peur qu'on échappe avec des projets comme ça et c'est pour ça que je les nomme. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi mais depuis longtemps on travaille justement sur les échéanciers, l'accompagnement, nous autres, le tutorat ça a pris vraiment de l'ampleur. On essaye plein de choses puis non, on ne met pas tout sur ces groupes-là. Il y a plein de choses qui se font mais c'est ça, c'est difficile. J'aimerais bien avoir si vous avez des recettes miracle aussi pour… Mais c'est un combat de longue durée mais je me dis si au moins… C'est sûr qu'on ne pourra pas le faire dans tous les groupes mais en analysant à où notre masse d'élèves déjà là, moi je pense parce qu'au début, le prof en français voulait faire ça en secondaire 1 et 2 mais qu'on a regardé le nombre d'élèves ça n'avait pas de bon sens tellement on n'avait pas beaucoup là ou tu sais… Fait que tu sais, je pense qu'en y allant avec quand même un peu une masse d'élèves puis ça ne veut pas dire que ça va être… Tu sais, c'est ça, c'est comme ces élèves-là qui sont tombés dans ces groupes-là mais en tout cas, moi je me dis si au moins on peut aider une partie de nos élèves à réussir plus vite et bien là, tu sais puis qui… C'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement tout régler en même temps mais je me dis c'est déjà ça de gagner quand même. Mon inquiétude n'est pas pour le projet je trouve que c'est vraiment une bonne idée et je me dis si on pouvait le faire avec plus de groupes je pense que c'est une bonne idée de le faire avec plus de groupes. Mon souci, là, c'est quand j'entends des profs me dire « Ben là, moi j'enseigne les sciences, j'ai juste quatre élèves j'aimerais savoir un groupe fermé puis là tu lui dis « Ben ça n'arrivera pas » puis il dit « Oui, mais tu vois c'est la seule solution qui fonctionne. » C'est pour les autres profs que je sais qu'il faut faire attention à dire « Ce projet-là fonctionne mais ce n'est pas la seule façon de fonctionner c'est juste ce genre de discours-là que j'essaie de faire attention de ne pas avoir avec mes profs. J'ai beaucoup, beaucoup de profs qui sont dans des situations où ils ne pourraient pas faire un groupe fermé puis ils n'arrêtent pas de dire « Ben la seule chose qui marche à date c'est des groupes fermés donc budgetez-moi pour que j'ai quatre élèves dans mon groupe puis ça va bien aller. » C'est juste le petit bémol que je voulais apporter mais je continue de penser que si on pouvait le faire pour tous les groupes je serais d'accord qu'on le fasse pour tous les groupes. Il reste que présentement dans le système d'école qu'on a c'est le modèle que les élèves comprennent bien c'est le modèle qu'ils ont toujours vécu c'est celui qui leur demande moins d'adaptation c'est celui qui fait qu'ils sont le plus encadrés puis c'est le modèle aussi pour lequel les enseignants sont formés puisque je n'arrête pas de le répéter il n'y a aucun cours que j'ai vu dans aucun bac dans l'enseignement qui t'enseigne en fait de l'individualiser ils te parlent tout de faire un plan de leçons ils te parlent tout de suivre ton groupe de faire ta gestion de classe nos profs sont formés pour ça nos élèves sont habitués à ça c'est sûr que ça serait bien plus facile mais on sait que notre financement pour l'instant il n'est pas parti pour changer je ne peux même pas avoir un élève qui est inscrit dans deux cycles de français je ne sais pas au niveau de votre déclaration comment ça se fait mais je sais que le système n'accepte pas deux cycles de français de front parce que je n'arrête pas de dire qu'en mathématiques on devrait des fois faire un peu de 51 un peu de 52 on ne peut pas il y a plein de petites affaires qu'il faudrait qu'on puisse régler c'est juste ça que je voulais je voulais parler je pense excusez continue Marie-Josée en fait c'est ça ici à Rivière-du-Nord on a commencé par un groupe fermé en FBC et ça s'est tellement bien passé toutes nos classes en FBC sont maintenant fermées puis je dois vous dire que si on regarde des programmes particulièrement le référentiel des interventions en mathématiques je me demande comment les enseignants font que ce soit en FBC ou en FBD pour travailler dans l'esprit du référentiel à la lumière de ce qu'ils ont comme matériel comment on fait pour verbaliser l'enseignement individualisé donc nécessairement il faut créer des ateliers il faut créer des contextes ça se fait bien en groupe fermé ça c'est sûr mais il reste quand même qu'il y a une place pour l'enseignement individualisé dans les classes même si elles sont fermées c'est juste que en fait c'est fait autrement c'est pas juste l'individualisé ça prend des enseignants évidemment qui acceptent mais en parallèle à ça il y a tout l'aspect pédagogique aussi qu'on peut travailler pour justement créer ce sentiment d'appartenance-là dont parlait Martin plus on va dire qu'il faut faire verbaliser les élèves qu'on peut apprendre la résolution de problèmes par la résolution de problèmes pour apprendre la résolution de problèmes donc c'est vraiment il y a un travail en parallèle à faire aussi au niveau pédagogique c'est ce dont on soucie beaucoup ici dans nos communautés d'apprentissage en mathématiques actuellement puis on a aussi une classe fermée maintenant en troisième secondaire pour des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage qui sont moins autonomes mais je pense que les deux modèles peuvent peuvent être vécues dans un peuvent coexister oui ils peuvent coexister ensemble dans un cycle de formation parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être tout seuls dans leur bulle aussi puis c'est souvent des élèves plus autonomes qui viennent finir un CIG pour aller au cégep ensuite tu sais il faut offrir cette gamme-là cette gamme-là de propositions je pense tranquillement puis avoir une ouverture de la direction évidemment pour ça mais je pense qu'avec des arguments des enjeux pédagogiques souvent ça arrête effectivement c'est bon on se batte ça un argumentaire ensemble Roxane puis après ça je vais laisser la parole à Andréanne oui bien en fait c'est pour faire suite un peu avec ce que Martin disait là nous étant donné qu'on est des petites centres on a peut-être une classe de 20 élèves avec secondaire 1 jusqu'à secondaire 5 en Gaspésie fait qu'on doit s'organiser pour avoir des groupes fermés mais avec plusieurs niveaux on n'a pas la possibilité ni le financement pour faire des groupes fermés donc nous la façon qu'on a trouvé de faire pour répondre un peu à faire des petits groupes des sous-groupes donc à l'intérieur de notre classe avec plusieurs niveaux on fait on rejoint des fois des sous-groupes d'élèves qui sont dans le même cycle puis on leur donne des tâches à faire en collaboration ou que l'enseignant vient expliquer il prend un temps d'arrêt durant le cours pour aller aller prendre le petit sous-groupe puis donner des explications à ce petit sous-groupe là leur donner des tâches à faire puis ensuite il peut aller s'occuper des élèves en individualisé qui sont dans les autres niveaux mais en travaillant en collaboration avec le petit sous-groupe de temps en autre durant la période durant les périodes de la journée bien c'est une façon qui a été quand même gagnante pour nous clairement clairement on décloisonne les claves j'adore ce monde c'est très je vais me permettre une toute petite virgule Karine Marc-André Blier il vit ça il n'y a pas dans ses cours de maths il n'y a pas de livre il travaille avec Desmos et tout ça son choix le plus le plus grand c'est peut-être pas de fermer un groupe c'est-à-dire ceux qui sont du 21-01 mais au moins tous ceux qui font de l'algebra ou tous ceux qui font de la géométrie en tout cas fermer un groupe par thématique ce qui permettrait de travailler mieux je pense les différentes thématiques oui effectivement très inspirant puis lui il donne des formations beaucoup dans les soit la voyons l'après-cours maths ou encore les formations nationales mathématiques je vous invite à aller le voir madame Clich est-ce que vous êtes encore là j'étais encore là super je remets l'ordre du jour dans le fond dans le clavardage juste pour qu'on puisse suivre parce qu'on a fait plusieurs points on se promène d'un point à l'autre mais c'est un vraiment beau portrait de classe vous savez cette année le projet wow on travaille énormément avec les profs et pas juste les profs mais les CP les intervenants le SARCA et les récits c'est vraiment faire des portraits de classe donc c'est quelque chose pour essayer de cibler c'est quoi nos besoins prioritaires et notre pouls c'est quelque chose à explorer puis un beau modèle qu'Andriane veut nous partager oui bien en fait ici il faut comprendre que la majorité des adultes qui arrivent en formation commencent par le VR qui est l'engagement vers la réussite donc ils sont quatre semaines en formation dans un groupe qui est plutôt fermé donc ils ont des enseignants de VR et ils ont des cours de français map à l'intérieur de ça l'an dernier quand on réfléchissait à notre modèle pour accompagner nos élèves rattachés à la RAI quand on regardait comment est-ce qu'on peut construire l'accompagnement qu'on a par ces élèves-là je me disais qu'il pourrait être vraiment important d'accompagner les enseignants à se créer des portraits de classe les enseignants partent des fois de différents niveaux il y en a pour lesquels que le portrait de classe c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui font d'emblée puis pour d'autres c'est une chose qui est plus complète à faire donc pour modéliser un petit peu ce qu'est le portrait de classe que j'ai décidé de faire ici au Centre Saint-Michel c'est que nos élèves qui arrivent en EVR avant leur arrivée on sort nos listes en fait une semaine avant pour pouvoir créer le portrait et le présenter aux enseignants d'EVR donc je vais vous partager mon écran avant l'entrée des élèves en EVR ce qu'on fait c'est que nous allons voir on va éplucher d'abord tous les DAP des élèves que nous recevons on va regarder quels sont les DAP qui ont été demandés par notre équipe du SARCA donc nos conseils d'orientation qui ont rencontré les élèves qui se sont inscrits au centre puis nous allons valider aussi avec la psychoéducatrice dans les différents logiciels est-ce que nous avons oublié de faire venir un DAP et si c'est le cas nous en faisons une liste pour s'assurer que le transfert d'un établissement scolaire à l'autre ou d'un centre de service scolaire à l'autre puisse se faire pour ne pas perdre d'éléments en cours de route donc nous faisons la liste de chacun des élèves on regarde si nous avons le DAP quel est son niveau scolaire et dans quel type de parcours il était lorsqu'il était au secteur des menus déroulants c'est sur WEST parce que je ne suis vraiment pas excellente avec Excel mais dans le meilleur des mondes il serait fait sur Excel donc si quelqu'un voulait s'en inspirer puis le transformer je suis bien l'idée à ça donc le DAP vraiment dans un premier temps on se demande est-ce qu'il a été reçu est-ce qu'il a été demandé ou est-ce que c'est un élève pour qui le DAP n'est pas qui n'en a pas parce que ça fait plus de 3 ans qu'il a quitté le secteur jeune ou parce que c'est un élève qui était au régulier qui n'avait pas de parcours spécifique menu déroulant ici aussi concernant son niveau scolaire donc est-ce qu'il est en premier pré-secondaire premier cycle du secondaire ou deuxième cycle donc dans la formation des groupes de VR des fois ce qu'on se rend compte c'est que normalement on tente de regrouper nos pré-secondaires ensemble les élèves du secondaire premier cycle du secondaire et plus ensemble mais ça peut arriver qu'au travers on en ait qu'ils soient mélangés pour différentes raisons donc ça permet aux enseignants de voir que si dans mon groupe mon deuxième groupe qui est censé être de premier cycle du secondaire si j'ai une majorité de deuxième cycle et deux élèves qui se retrouvent en très secondaire je vais devoir lui porter peut-être une attention plus particulière titre de parcours même chose donc est-ce que c'est un élève du régulier d'FPT, d'FMS allophone, francophone est-ce qu'on a un retour à la FGA donc encore là d'où vient notre élève les mesures d'adaptation donc nous reconduisons les mesures qui étaient mises en place au secteur jeune à la FGA par contre nous en faisons une validation quand même donc surtout pour les outils technologiques assurer que ce qui était mis en place lorsqu'il était au secteur jeune est-ce qu'il le maîtrise bien puis est-ce qu'il est capable de l'utiliser en fait dans le contexte ici à la FGA donc on a toujours un bout où est-ce qu'on en fait la validation puis on s'assure que s'ils ont droit à un ordinateur qu'il l'est dès qu'ils arrivent en EVR en fait projet professionnel donc télé son objectif en venant ici à la formation puis la dernière colonne qui est en fait j'ai marqué manifestation mais c'est que plus que c'est transcrit aux enseignants parfois je ne voulais pas transmettre nécessairement le diagnostic il peut être dans le DAP donc c'est plutôt les manifestations ou des stratégies d'intervention qui sont dans les DAP dans les plans d'intervention qui peuvent être intéressantes et pertinentes à savoir pour l'élève qui arrive à la FGA donc j'ai plutôt choisi de traduire ça de cette façon-là je me suis aussi fait comme un libellé qui va parler des besoins des élèves plutôt que des diagnostics pour m'aider un peu puis nourrir aussi les enseignants comme ça si j'ai plusieurs élèves dans mon pré-secondaire par exemple comme c'était le cas dans notre premier cohort nous avions à peu près le trois quart des élèves qui étaient dits pratiques donc c'était vraiment une particularité donc à ce moment-là ça me permettait de pouvoir cibler les interventions à mettre en place en classe avec les enseignants de VR donc ce portrait-là c'est moi la psychoéducatrice la technicienne en éducation socialisée qui est présente à l'accueil de ces élèves-là puis l'orthopédagogue qui est Elisa qui est juste d'arriver mais qui se joindra à nous c'est nous qui le faisons et je le présente en fait à l'équipe enseignante dès la première semaine que le groupe d'élèves arrive donc c'était comme la première étape en fait pour amener les enseignants à s'intéresser aux élèves qu'ils accueillent à aussi voir bien quelles sont les informations que nous avons que nous connaissons que nous pouvons consulter pour nous aider dans nos interventions puis c'est certain que l'autre étape que je voudrais qui n'est pas encore mise en place mais vers ce que je sens c'est qu'on puisse avoir un portrait français mathématique qui puisse avoir un mécanisme de suivi qui fait des enseignants de français maths de VR vers les enseignants français maths qu'ils auront dans leur parcours scolaire ici à la FGA au Centre Saint-Michel donc voilà c'est vraiment c'est vraiment clair c'est vraiment beau ça fait travailler les SEC et les SARCA ensemble donc on travaille avec les intervenants TS, PSCOED, ORTO avec nos conseillers d'orientation nos conseillers en formation scolaire ou autres et ce que je trouve encore plus pertinent puis il y a des centres aussi qui le font peut-être pas de cette formelle-là mais c'est qu'on a cette fichue habitude de prendre les livres comme une page blanche lorsqu'il arrive de la FGA c'est dans les murs c'est dans le vocabulaire qu'on utilise c'est l'école de la dernière chance ou quoi que ce soit mais cet élève-là a une historique scolaire de 1 et cet élève-là il y a des stratégies qui ont fonctionné puis qui n'ont pas fonctionné fait que non peut-être pas il ne voudra pas nécessairement reconduire les outils ou les mêmes stratégies effectivement le besoin peut avoir changé mais on part et on présente parce que le prof en FGA ça se retrouve souvent le seul intervenant à intervenir avec l'élève alors si on lui dit bien avant ton arrivée en classe il y a du travail qui a été fait il y a de la concertation qui a été faite bien c'est comme si on dit qu'on est une équipe à travailler autour de l'élève donc vraiment moi j'encourage énormément de centres à faire des actions entre le premier jour d'inscription et le premier jour de fréquentation il y a des choses qui peuvent se faire et qui peuvent se transcrire est-ce que vous avez un modèle qui ressemble à ça est-ce que vous avez des questions pour Andréanne Andréanne quand vous ça peut être une question générale aussi mais quand vous faites la demande du dossier d'aide particulière au centre des jeunes au secteur des jeunes qu'est-ce que vous recevez comme document ça dépend honnêtement de l'école secondaire il y en a certaines pour lesquelles nous allons recevoir le dossier scolaire complet d'autres que nous allons recevoir aussi les dossiers TES dossiers pour les professionnels psycho-aides et tout ça mais c'est vraiment les professionnels qui s'occupent de l'élaguer donc ici nous avons soit les conseillers d'orientation ou la psychoéducatrice qui va s'occuper d'en faire les lagages donc d'enlever tous les documents qui ne doivent pas être accessibles en fait aux enseignants donc ensuite de ça c'est mis dans un dossier bleu qui est le DAP et qui est accessible ici c'est au secrétariat donc ce sont des dossiers qui sont barrés qui sont sous clés et qu'on doit faire la demande aux agents de bureau pour pouvoir consulter en fait donc c'est de la façon qu'on fonctionne puis souvent c'est qu'on en fait une liste c'est l'agent de bureau qui va communiquer avec l'école secondaire d'appartenance du jeune pour s'assurer de faire transmettre le dossier de l'élève ok est-ce qu'il y en a qui reçoivent seulement comme juste les derniers plans d'intervention ok je ne suis pas la seule ok vous savez au niveau de la confidentialité je reçois des questions par rapport à ça le DAP ce que je voulais dire ce que disent les lignes directrices c'est pas vrai qu'ils disent ça c'est implicite mais c'est il faut le comprendre mais c'est normal d'avoir un élagage mais tout intervenant qui gravite autour de l'élève peut le consulter ok et dans le DAP on doit retrouver les rapports le rapport synthèse ils n'ont pas les rapports complets et dans le fond par rapport à ceux qui ont des ordres professionnels donc par exemple le psychoéducateur un ordre professionnel travailleur social un ordre professionnel conseiller d'orientation un ordre professionnel mais ce que dit les conventions au niveau de la confidentialité c'est lorsqu'on travaille directement avec l'élève on est à même de s'échanger des informations donc ça serait normal par exemple qu'un CO puisse vous dire un diagnostic ou a à vous dire par exemple si vous êtes l'orthopédagogue ou quoi que ce soit parce que vous avez les habiletés vous êtes désigné comme la personne responsable des élèves à besoins particuliers donc en tout cas si vous avez des difficultés par rapport à ça par rapport aux différents rôles et responsabilités avec l'ajout aussi de professionnels qui ont des ordres professionnels à respecter on est en train de se pencher là-dessus mais on doit le savoir nous ça ne veut pas dire que tout le monde doit le savoir c'est ça tout ce qu'on fait suivant les lagages il y a des dossiers qui se retrouvent au final dans les dossiers professionnels que ce soit des CO ou de la psychédicatrice on y broche comme un papier rouge qui est noté qu'il y a des informations supplémentaires se trouvant dans son cas si c'est dossier professionnel psychohed dossier professionnel conseiller d'orientation ça fait en ça qu'on n'a pas nécessairement l'information dans le DAP monter qui est allé voir si on veut aller chercher des informations supplémentaires merci Nathalie dans le fond je trouve c'est un beau travail nous on procède à peu près de la même façon j'ai des tableaux dans tous mes centres donc étant donné qu'on est des équipes moi je suis dans tous les centres donc je fais partie des équipes multi donc l'information c'est le conseiller d'orientation le psychoéducateur ou l'agent de réadaptation et la conseillère pédagogique en adaptation scolaire c'est sûr que l'information circule quand on peut le savoir d'avance c'est sûr qu'on a le plan d'information informatisé je ne sais pas si vous l'avez dans vos centres on a une longueur d'avance avant d'avoir le DAP on a accès au plan d'intervention informatisé et dans lequel on voit s'il y a une cote s'il y a un diagnostic s'il y a un rapport qui a été fait donc des fois quand tu vois dyslexie trouble spécifique de la lecture et de l'écriture bien juste savoir ça ça me donne déjà une information est-ce que j'ai vraiment besoin maintenant qu'on a cet outil-là bien des fois j'ai plus vraiment besoin d'aller voir le plan d'intervention surtout je ne veux pas mettre une étiquette on a la problématique de santé mentale c'est plus le psychosocial les psychoéducateurs qui vont s'en occuper mais dès que c'est l'apprentissage qui est touché j'ai beaucoup d'informations qui est dans le plan d'intervention informatisé est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'ont informatisé dans vos centres des services scolaires Marie-Josée va pouvoir poursuivre puis elle lâchait de la tête en fait ça ne s'appelle pas comme ça c'est élève 360 qu'on a ici donc c'est tout en fait c'est le plan d'intervention de l'élève seulement mais il y a quand même des informations et pour les élèves à besoins particuliers j'ai accès aussi à tous les rapports déjà mais je ne peux pas aller voir il faut que je sache dans ce cas-là qui arrive donc je ne peux pas avoir l'information comme ça donc la façon dont on fonctionne ici c'est vraiment c'est à partir du moment où il s'inscrit c'est un agent de bureau qui fait venir le DAP systématiquement et je reçois toutes sortes d'affaires moi aussi des fois c'est papier des fois c'est en ligne des fois c'est filtré des fois c'est pas filtré puis pour ce qui est de bien donc en fait je traite le dossier je communique l'information à tous ceux qui sont concernés par l'élève mais ensuite de ça mais il arrive qu'on en échappe ça surtout plus on est gros plus on en échappe puis c'est en EVR justement que là c'est l'équipe de EVR ici qui rattrape ça qui viennent me voir puis moi je suis là aussi je me présente comme ortho avec l'équipe d'EVR puis à partir de ce que vous avez fait au centre Saint-Michel on a travaillé un beau questionnaire si vous voulez vous pourrez aller le voir sur notre site ici en FGA centre de service Rivière-du-Nord c'est un document en 8 points pour que l'élève arrive à cibler ses besoins puis il y a un suivi au niveau des besoins ensuite qu'on fait donc c'est vraiment intéressant pour l'élève il est vraiment pris en charge comme tu disais Karine c'est tellement important et ce qu'on a comme feedback c'est justement ça ils ne sont pas garochés ils sont contents ils sentent qu'on a fait un travail moi je vous encourage je trouve ça vraiment bien je vais donner ça à l'équipe qui s'occupe de EVR aussi peut-être une autre façon d'aller chercher de l'information plus rapidement aussi félicitations c'est un beau travail puis ça a vraiment des impacts positifs ici actuellement je veux juste préciser Marie-Josée que ce que tu disais élève 360 en fait c'est un tableau de bord du secteur jeune auquel on a accès à CSADM oui c'est ça vous avez des fois des libellés différents mais c'est un tableau de bord qui existe au secteur jeune je sais qu'il y a plusieurs CSS où ça se développe oui merci Martin de préciser puis dans ça on a de l'information c'est tellement intéressant lorsqu'on doit être ensemble autour d'un élève on va regarder ses résultats on sait qu'actuellement il y a des élèves qui nous arrivent qui seraient en secondaire 3 mais on se rend compte on peut voir tout leur parcours que finalement ils ont été en adaptation tout le temps donc il faut faire des mises en niveau souvent c'est pas un vrai troisième secondaire donc il faut retourner en arrière pour avoir des concepts lacunaires donc c'est un bel outil pour savoir ce qui s'est passé quand il était jeune c'est vraiment bien merci Alexandra pardon Alexandra Pichet qui a l'a mené oui dans le fond en étant en région mon avantage les avantages c'est que il y a juste une polyvalente fait que mon contact est direct puis je parle aux orthos j'ai accès à leur chère pointe leur note orthopédagogique fait qu'il y a lieu fait qu'on a commencé cette collaboration-là l'année passée je trouve ça vraiment intéressant puis moi je me suis inspirée de leur façon de faire pour faire mes notes de suivi fait que c'est comme je trouve une belle façon de collaborer puis depuis deux ans ce qu'on fait aussi c'est que lorsque l'élève s'inscrit la personne qui s'occupe des inscriptions demande est-ce qu'il y avait un dossier d'aide puis on fait déjà signer l'autorisation de transfert puis c'est déjà envoyé à polyvalente puis la personne quand on se connaît c'est sûr que ça va rapidement puis après ça les élèves qui viennent de l'extérieur bien là à ce moment-là souvent la démarche est un petit peu plus longue puis là je fais appel au centre puis des fois je me trouve à parler à des orthos peut-être vous ou en tout cas à des secrétaires qui nous transfèrent aux bonnes personnes là à ce moment-là c'est toujours un petit peu plus loin effectivement mais on arrive à avoir ça puis je me trouve à compiler les résultats puis tout ça dans un tableau qui ressemble un peu à ce qu'André-Anne je pense nous a partagé mais je le fais en fichier Excel fait que je pourrais partager aussi mon modèle je pourrais le mettre là pour inspirer d'autres personnes aussi pas d'intéressants merci merci à ceux qui doivent nous quitter peut-être là je sais qu'il est midi généralement on s'est dit que cette année les rencontres allaient durer plus une heure et demie parce qu'on a de la jasette Marie-Ève a la main levée oui de la jasette super pertinente je trouve ça super intéressant ce qui a été changé jusqu'à maintenant tantôt il y avait une question concernant les DAP qui était un peu plus générale on dirait que j'ai eu le goût de poursuivre dans cette veine-là parce que j'ai une question en fait quand le portrait-clash je trouvais ça super intéressant il y avait la notion aussi des portables 3810 je serais curieuse de savoir dans vos réalités à vous comment ça se passe le transfert des 3810 parce que je vous dirais que moi actuellement je suis à la recherche d'un mécanisme plus efficace pour qu'on les obtienne plus rapidement parce que là on transige de différentes façons des fois c'est les orthopédagogues du secteur jeune qui savent que nos élèves vont transférer à la FGA qui communiquent avec nous pour nous aviser que ces élèves-là avaient des 3810 d'autres fois c'est à travers les plans d'intervention qu'on le voit puis là on fait les demandes mais il y a toujours l'enjeu du délai puis c'est une personne actuellement au secteur jeune dans le fond qui s'occupe de faire ces transferts-là on s'est développé des mécanismes de communication pour faire les suivis puis pas perdre la trace des demandes qui où ces portables-là sont rendus mais il reste qu'il y a toujours la notion de délai puis là on arrive c'est sûr à pallier avec une flotte qu'on a nous au centre mais avec les besoins qui augmentent puis aussi le temps que ça peut prendre au niveau de ces transferts-là en termes de temps puis d'efficacité puis de personnes impliquées je suis curieuse de voir vous s'il y en a des modèles qui fonctionnent bien puis comment vous fonctionnez là ça va avec le dossier d'aide chez nous parce qu'il faut se dépêcher parce que des fois ça dépend tu sais c'est aléatoire nous on est gros mais ce qu'on fait habituellement c'est quand on fait la demande de DAP vers la fin de l'année donc durant l'été on fait la demande de portables systématiquement en disant s'il y a lieu nous transférer le portable donc ça c'est un premier filtre puis on en reçoit quand même pas mal durant l'été on arrive à en recevoir quand même souvent mais il y a des orthos qui sont plus rapides donc avant même que l'école soit finie les portables sont presque déjà retournés à la fin de l'année puis d'autres qui attendent au mois d'août fait que ce qu'on a demandé là je pense c'est les directions qui doivent se parler rendu là c'est de dire au secteur jeune de communiquer au secteur jeune que d'attendre avant parce que souvent il y a des élèves qui arrivent ici ils ne se sont pas décidés s'ils venaient aux adultes ou s'ils terminaient leur fin de scolarité c'était une fin de scolarité donc on leur disait d'attendre un petit peu avant de nous les envoyer on a une collaboration avec une des écoles secondaires qui attend vraiment parce qu'on a une classe FGA dans leur école fait que ça ça aide beaucoup mais sinon on a fait une demande pour qu'ils attendent au moins au mois d'août avant de retourner les portables fait que ça c'est une chose qu'on fait puis sinon ben c'est ça on a une flotte de portables ici qu'on utilise pour ceux qui ont décidé de venir à l'école au mois de novembre puis il est trop tard le portable a été reconduit mais dans la mesure 3810 ici je peux quand même faire une demande en attendant il va utiliser le portable qu'on lui offre mais son portable va être fait parce que souvent le portable a été reconduit et redonné au secteur jeune fait que ça dépend du parcours de l'élève aussi si il est là quelques mois ben on va pas faire une demande on va regarder on va regarder où est-ce qu'il est là fait que ça va être du copor qu'on rende super je prends la balle au bon pour dire qu'il y a deux jours dans le fond on a donné un webinaire par Josée Marcoux qui est une personne ressource à l'équipe choc de Karine Martin sur l'aide financière aux études sur qu'est-ce qu'on pouvait offrir à nos élèves en termes de besoins matériels besoins en ressources humaines aussi et la 3810 a bien sûr été abordée puis on cherchait la preuve écrite sur qui disait que la 3810 pouvait suivre l'élève qui était en continuité à la FGA et à la FP puis on la trouvait pas sur le coup on l'a trouvé je vous l'ai mis dans le document collaboratif donc oui l'élève qui je me souviens plus à quel point que je l'ai mis où est-ce qu'on retrouve le webinaire mais oui l'élève qui continue ses études peut avoir droit à sa 3810 avec les logiciels lorsqu'il est en continuité scolaire moins de 3 mois de bris donc on le retrouve dans le document que j'ai mis en lien je vais faire du pouce sur ce que Marie-Josée disait nous autres c'est justement le processus est bien établi entre le secteur jeune et le secteur adulte donc moi dès que je vois que c'est un élève qui bénéficiait d'outils d'aide techno je fais la demande au secteur jeune ou des fois il y a des portables qui nous arrivent chez nous mais l'élève n'est même pas inscrit encore ça ça fait arriver par contre ou la problématique c'est ceux qui ont un bris de scolaire puis qui nous arrivent qui s'inscrivent au mois de novembre ou décembre bien c'est triste bien ils n'ont plus accès à leurs outils techno puis ils ne comprennent pas donc et là c'est là que c'est sûr qu'on peut faire une demande de mesure d'adaptation par la AFE mais ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit de leur portable donc c'est plus par rapport à ça donc nos élèves qui s'inscrivent en août septembre je n'ai pas de problème j'ai accès je peux avoir leur portable qu'il y avait au secteur jeune mais ceux qui viennent s'inscrivent en novembre décembre janvier bien cette mesure-là a été déjà donnée à un autre élève ce portable-là et c'est là la difficulté de faire comprendre à l'élève bien non tu n'as plus accès parce que tu as eu un bris de scolarisation pendant trois mois donc mais là on passe par l'autre l'AFE par un aide pour un portable mais là c'est la responsabilité de l'élève on leur donne c'est leur de faire faire des soumissions donc il y a bien des élèves qui arrêtent qui arrêtent le processus ils ne sont pas je les accompagne dans ce processus-là par contre ils ne vont pas au bout le certificat médical ils ont de la misère l'autonomie n'est pas là je m'excuse c'est tout un processus moi je l'ai avec les élèves j'ai avisé ma direction c'est au moins deux à trois heures de travail avec les élèves oui puis c'est un main on n'a pas le choix de prendre le lead avec eux regarde va me chercher ça puis ok quand tu auras ça tu viens me voir puis après ça c'est un pas à pas mais avant d'ouvrir au ministère moi il faut que j'aille de la documentation je n'ouvrirai pas des dossiers puis au bout de 60 jours je n'ai rien reçu parce que l'élève c'est tout un processus puis on a des élèves qui ne sont pas trop nos élèves qui sont sourds il n'y a pas de problème ils sont corrects mais nos élèves c'est un pas à pas c'est ce que je dis Nathalie quand au secteur jeune ils nous disaient bien là on ne vous les enverrait pas vous avez l'aide financière je m'excuse c'est pas ça c'est long c'est quand même assez long les élèves ont le temps d'abandonner avant d'entrer dans le processus la motivation scolaire on veut travailler la motivation scolaire mais il n'a pas son outil puis tout ce processus d'accompagnement c'est long c'est pour ça qu'il y a le prêt du portable ici puis il faut vraiment que nous aussi on a des prêts de service nous disent non là actuellement ils ne nous disent pas non ils nous les retournent quand même ils font le déploiement au secteur jeune puis quand ils peuvent ils nous les retournent mais super bien monde avait la main levée oui bien c'était juste par rapport au dernier sujet dans le fond c'est quelque chose que ça marche là je suis bien d'accord puis moi cette année j'essaye vraiment de redonner les responsabilités aux élèves mais en tout cas j'ai hâte de voir le résultat pour l'instant ce n'est pas non plus un si grand succès mais en tout cas je me suis inspirée d'une démarche qu'Annie Trudeau avait faite puis je l'ai remis à ma couloir ce que je viens de vous partager puis j'essaye quand même parce qu'il y a plein des élèves qui sont encore chez leurs parents puis tes parents sont quand même capables de faire un bon bout avec les autres fait que moi j'y vais vraiment ils ont tous leurs documents j'essaye vraiment de leur redonner leur responsabilité en me disant que c'est ceux qui ne sont pas accompagnés à la maison pour qui je vais en faire un peu plus mettons faire la demande en ligne avec les autres puis tout ça mais en tout cas j'ai hâte de voir ça avec quoi ma conclusion au bout de l'année parce que j'en ai tout le temps peut-être 10-15 à chaque année puis là j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui s'avaient en cours de chemin mais en vrai il y a beaucoup de responsabilités quand en tout cas moi je me rends compte qu'on les aidait c'est vraiment intéressant puis tu sais j'invite les gens quand vous faites des documents références comme ça n'hésitez pas à les envoyer moi je les mets sur le site des services complémentaires dans la section ressources du réseau puis tu sais tous vos noms sont gardés ou quoi que ce soit mais tu sais c'est vraiment une bibliothèque un peu comme la bibliothèque des après-cours mais plus large parce que ça va chercher le côté psychosocial le côté vie étudiante aussi là et le côté de l'AFP mais envoyez-moi ça parce que Maud ce que t'as pris d'Anne Trudeau puis que t'as mis c'est hyper clair puis ça peut aider vraiment beaucoup de personnes Marilyn Est-ce que vous avez souvent des élèves qui arrivent admettons qui n'ont pas de mesure 3810 mais qui ont eu un portable au secondaire pendant 3, 4, 5 ans moi là c'est fou parce que en fait il y a comme trois grosses écoles il y en a une en particulier eux c'est à toutes les fois que je fais ma demande de portable là je dis à cet élève j'avais une mesure 3810 dans le plan d'intervention la mesure 3810 est cochée là je regarde s'ils ont fait les demandes au service éducatif aux jeunes j'ai pas la réponse là l'élève me dit bien ça fait 4 ans que j'ai un portable ok parfait là le technicien qui me fait comme le transfert de portable il me dit ah non c'est un pré-école ça t'avais pas de mesure 3810 avec cet élève là c'est ça oui ça arrive ça arrive beaucoup dans les élèves qui ont été en classe langage ah oui c'est ça ok ils étaient là en classe fait qu'il y avait il y avait des portables pour les élèves ça leur était c'était titré à eux mais ils n'ont pas oui ça arrive souvent ok je me demandais si j'étais tout seule parce que non tu n'es pas tout seule Roxane tu n'es pas tout seule ça nous arrive aussi c'est des pré-écoles puis il n'y a pas eu de mesure de fait 3810 avec eux autres de financement Roxane justement je me demandais dans quel cas parce qu'il y en a qui parlent de pré-école puis il y en a qui parlent de la demande d'aide financière avec l'AFE donc dans quel cas vous faites pré-école ou une demande à l'AFE pré-école ça veut dire qu'on prête un ordinateur du centre oui je serais portée à dire en premier si tu as un pré-école pour valider la motivation la persévérance valider les outils aussi je serais portée à aller vers le pré-école puis ensuite de ça si l'élève n'a pas de médecin de famille ou quoi que ce soit aussi sinon d'aller vers l'AFE mais tu sais ce qu'il faut savoir avec l'AFE c'est que c'est une mesure qui parle d'enlever chaque année ça c'est de un de deux c'est que c'est un ordinateur en fait à vie fait que tu sais si l'élève veut aller au cégep ou à l'université est-ce que c'est vraiment le bon moment puis on va y payer les outils qui sont en lien avec les cours que présentement il suit fait que si par exemple il n'y a pas d'anglais à son horaire là c'est-tu vraiment le bon moment fait que c'est comme une démarche à avoir avec l'élève aussi consciente c'est complètement ça puis ça prend un élève à mon avis sérieux parce qu'il ne faut pas que ce soit l'élève qui dit je vais aller me chercher un ordinateur gratuitement parce qu'il y en a de ça aussi oui oui fait que tu sais c'est vraiment comme tu dis prendre le temps d'analyser le dossier voir comment l'élève est impliqué dans sa démarche est-ce que c'est quelqu'un qui en a besoin pour travailler à la maison parce qu'à l'école on a tout ce qu'il faut pour lui donc tu sais tu me suis ça a un impact aussi pour le parcours tu sais vous l'avez dit le cégep s'il n'a pas fait sa demande en quatrième cinquième secondaire il ne pourra pas la faire au cégep après il n'y a pas c'est ça donc le sérieux la motivation qui est cachée qui est derrière tout ça donc si on s'aperçoit que c'est en classe mais ils utilisent le prêt soit le portable ou il y a des postes de travail attitrés pour les élèves à besoins particuliers puis on s'aperçoit du sérieux puis il y a une belle réussite bien c'est vrai que si on n'a pas mis en place tout ça puis si on n'a pas fait de demande à la FE avant qu'il passe au cégep bien lui il va être pénalisé il n'y aurait pas cette allocation-là lorsqu'il va arriver au cégep qu'il va aller au cégep qu'il va aller au cégep qu'il va aller au cégep il y en a quand même pour qui on a mis l'aide technologique en place mais qui n'ont pas de diagnostic officiel bien là ou tous ceux qui ne sont pas nés au Québec et qui c'est compliqué j'en ai un qui a été adopté quand il était bébé puis on n'a même pas voulu s'amener à bout ça a bloqué puis il y a aussi différentes problématiques fait qu'il est vraiment pour voir les papilles ça y prendrait ça a comme avorté mais en tout cas mais nous on est rendu qu'on a tellement d'élèves qui en a besoin puis nos portables il y en a de plus en plus qui s'en vont au recyclage parce que les parents qui s'en disent de tant d'années fait que j'avoue que cette année tu sais j'essaye quand même aussitôt que je pense que c'est pertinent que j'avais dit tantôt de les diriger assez vite vers ça parce qu'à un moment donné on ne sera plus équipé on n'a pas à avoir des ordres dans les classes un prêt de portable ça va puis moins on en a assez puis moins on a le budget on n'a pas en tout cas et moi je vais prendre on a parlé à Martin tu te rappelles on a eu une table de direction dernièrement puis moi ma préoccupation on veut former nos citoyens de demain au niveau de tout ce qui est numérique mais nos enveloppes budgétaires dans les centres à l'AEA il va falloir qu'on nous qu'il y a des sous qui soient rattachés à ça si on veut former nos citoyens de demain face au numérique et entre autres on parle oui des mesures d'adaptation mais il faut vraiment équiper nos classes aussi pour nos étudiants qu'on a dans nos classes il va falloir qu'au gouvernement qu'on se réveille on a des belles politiques mais le financement dans nos centres n'est pas nécessairement là super excellent écoutez il est 20 il y a quelques il y a OPEC qui vient d'être mis dans le clavardage puis c'est super intéressant je propose Karine aussi il y a des choses qu'on va peut-être remettre à la prochaine rencontre pour éviter de déborder oui on va remettre plusieurs choses à la prochaine rencontre est-ce que ton point oui on peut le reporter on va pouvoir le reporter merci Annick d'être si souple tu penses à Martin qui était venu me faire un petit message Martin tu es venu faire un message il a fait des choses à venir non je voulais vous parler parce qu'on est en préparation de notre prochain congrès qui est FGA qui avait lieu au Saguenay 27-28 avril comme d'habitude bien comme d'habitude on l'a fait une fois bien comme on voulait que ça devienne l'habitude avant la COVID on voulait avoir une journée réseautage la veille du congrès le mercredi donc évidemment dans les premiers qu'on avait organisé les orthopédagogues vous y étiez en fait ce que je voulais vous dire à ce moment-ci c'est qu'on aurait toujours l'intention de vous prévoir un espace pour échanger pour vous former pour profiter du fait que vous êtes ensemble dans une même salle puis que vous avez une journée complète dans le fond j'aurais juste besoin de savoir si quelqu'un veut comme juste coordonner qu'est-ce que vous allez faire qui va animer quoi est-ce qu'il y a vraiment une animation ou juste quelque chose du genre j'aurais juste besoin de ces gens-là nous contactent pour qu'on puisse voir avec vous ce sera quoi vos besoins j'ai besoin d'un écran j'ai besoin des micros j'ai besoin de quel genre de salle et ce genre de choses-là mais là on s'en va bientôt négocier les dernières finalités avec les dernières dispositions de salle avec l'hôtel je vais commencer à recruter les gens qui participeraient à des journées réseautage vous autres vous aviez eu presque un party je trouvais à Lévis puis je sais que ceux qui y étaient vous avez eu beaucoup de plaisir j'ai encore en mémoire des photos que vous avez pris toute la guerre je sais que vous êtes un groupe qui risquait d'avoir l'intérêt à le faire si il y a quelqu'un qui veut s'en occuper si il y a des gens qui veulent dire moi je vais faire partie d'un petit groupe pour s'en occuper vous nous faites signe juste pour qu'on puisse rester en contact puis qu'on s'assure que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour vous réseauter moi j'ai juste une question parce qu'on a perdu beaucoup de joueurs puis on va peut-être te faire de la pub là-dessus dans le fond ce que tu as besoin c'est quelqu'un qui va être le pivot le contact entre vous et puis qui fera un ordre du jour dans le fond parce qu'on s'anime pas mal tout seul dans le fond je pense que je regarde le nombre de fois qu'on remet des trucs à l'ordre du jour je pense que ça va se remplir tout seul donc là dans le fond tu as besoin de juste un porte-parole quelqu'un qui va assurer la communication avec vous on signe pas un contrat oui j'ai besoin non non ça j'ai besoin de porte-parole puis possiblement il faut penser qu'en janvier on va publier un programme puis il y a des orthopédagogues qui sont pas à vos après-cours qui sont pas dans le circuit mais qui pourraient être intéressés fait que c'est sûr qu'il faut penser sur l'inscriptif de qu'est-ce que vous proposez comme échange c'est quoi les thématiques que vous pensez aborder pour qu'on puisse les publiciser en janvier fait qu'à court terme c'est ça la priorité avoir quelqu'un qui dit bon ben moi je vais me servir d'intermédiaire entre l'équipe d'orthopédagogues puis l'équipe FGA puis oui je m'engage à trouver les gens qui vont nous prendre un espèce de descriptif publicitaire pour que d'autres orthopédagogues ou d'autres intervenants qui pourraient travailler avec vous pour être intéressés de participer aussi des fois ça déborde c'est pas mal ça effectivement l'attente donc Maude peut-être Maude on pourrait je veux pas avoir le lead je pense pas est-ce que tu veux le lead mais tu sais on a toujours fait partie de ce réseautage-là est-ce que on pourrait partir le lead je sais pas ça serait bien peut-être si vous pouviez les carines tu sais passer le message par un courriel pour que ça soit ouvert à toutes justement puis tu sais si jamais on n'a pas beaucoup de réponses positives on pourrait relancer celle de l'année passée si on était cinq si on entendait l'année passée mais je pense qu'un courriel à toutes ça serait intéressant puis selon les personnes moi c'est sûr que ça m'intéresse mais tu sais selon les personnes intéressées s'il y en a d'autres qui veulent le leader cette année moi j'ai bien d'autres choses aussi ça serait correct de lécher la place s'il y en a d'autres déjà des fois avoir une autre vision nous autres ça fait quand même longtemps qu'on le fait ça serait peut-être intéressant d'avoir la vision de d'autres orthos qui nous arrivent au sein des équipes de la FGA moi ce que je propose c'est que je vais envoyer un courriel à l'adresse de tous les participants et participantes des après-cours de l'an dernier de cette année puis je vais aussi m'assurer qu'on va le déposer sur le site notre page Facebook puis tu sais je peux demander aux gens qui me contactent s'ils ont de l'intérêt puis après ça je ferai un suivi avec Martin si jamais personne me contacte je contacterai Nathalie et Maud on essaiera quelque chose après le goût c'est intéressant d'avoir du 109 aussi parce que des fois on prend tout le temps le même chemin mais peut-être en ayant du sang nouveau c'est un autre chemin qu'on peut prendre une autre orientation aussi puis peut-être si ça ne te dérange pas Karine de nous mettre dans le courriel avec Martin s'il y a des personnes intéressées qu'on le sache j'apprécie Super bien écoutez un immense merci en fait à tout le monde Karine avant que tu termines je m'excuse je veux juste dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déposées dans le document collaboratif qu'on n'a pas traité mais il va être trop temps peut-être pour certains quand on va revenir fait qu'aller voir aller lire c'est soit des projets qui sont en cours des choses qui s'en viennent mais c'est peut-être parfois votre attention pour une inscription quoi que ce soit fait que vous pouvez aller voir ça on n'en reparlera pas la prochaine fois de ces éléments-là ils vont avoir été visités dans l'ordre du jour au jour mais dont les journées nationales donc des services complémentaires et des Sarka donc ça n'arrive vraiment pas à chaque année ça fait quatre ans la dernière fois puis ça va être deux journées pour les intervenants donc si vous avez d'autres enseignants ressources des TES des animateurs de vie étudiante des directions des CP qui veulent réfléchir à comment soutenir c'est vraiment un colloque qui est pour eux ce sont des journées nationales qui sont gratuites ça se passe à Lévis et la programmation sortira sous peu donc sur les différentes pages des services complémentaires du Carrefour des pages Facebook on va pouvoir publier l'information et on se revoit le 18 janvier à 13h alors bon mois de décembre tout le monde bonnes vacances puis on se revoit en 2023 Sous-titrage Société Radio-Canada